On s'est intéressé au fait que les femmes handicapées font face à des discriminations spécifiques sur le marché du travail, à la fois dans l'accès à l'emploi et dans l'exercice du travail. Que ce soit même d'envisager de pouvoir occuper un emploi, ce qui va causer des inégalités dans les taux d'activité, dans la perception même de pouvoir accéder à un emploi. Ensuite, au niveau de l'insertion professionnelle, où on trouve à la fois des défauts d'accompagnement par le service public de l'emploi, comme Pôle emploi ou Cap emploi, des discriminations des employeurs et également des défauts d'accessibilité dans l'accès aux transports en commun ou l'accessibilité même des bâtiments qui pourraient accueillir des personnes handicapées en emploi. Cette recherche vient combler un manque de connaissances que nous avons globalement en France. Nous, les problématiques qui nous intéressent, c'est bien sûr, encore une fois, que ce soit des recherches appliquées sur le handicap qui comportent ces dimensions de participation et d'outillage des acteurs de terrain. Notre obligation est de dénoncer cette situation et d'essayer d'interpeller non seulement la sphère politique, mais l'ensemble de la communauté associative, l'ensemble de la communauté scientifique sur cette question singulière des femmes handicapées qui rencontrent des difficultés majeures dans l'accès à l'emploi, dans l'accès au travail et dans leurs difficultés au quotidien, notamment vis-à-vis des loisirs, de l'argent, etc. Sciences Po